L'aigle, la lait et la chatte, fable 6 des fables de la fontaine, livre 3e, enregistré pour LibriVox.org L'aigle avait ses petits au haut d'un arbre creux, la lait aux pieds, la chatte entre les deux. Ils sont s'incommodés, moyennant ce partage, mers et nourrissons faisaient leur tripotage. La chatte détruisit par sa fourbe l'accord. Elle grimpa chez l'aigle et lui dit « Notre mort, au moins de nos enfants, car c'est tout un homer, ne tardera possible guère. Voyez-vous à nos pieds fouiller incessamment cette maudite lait et creuser une mine, c'est pour déraciner le chêne assurément. Et de nos nourrissons attirer la ruine. L'arbre tombant, ils seront dévorés, qu'ils s'en tiennent pour assurer. S'il m'en restait un seul, j'adoucirai ma plainte. Au partir de ce lieu, elle remplit de crainte. La perfide descend tout droit à l'endroit où la lait était en gésine. « Ma bonne amie et ma voisine, lui dit-elle tout bas, je vous donne un avis. L'aigle, si vous sortez, fondra sur vos petits. Obligez-moi de n'en rien dire. Son courroux tomberait sur moi. » Dans cette autre famille, ayant semé les froids, la chatte en son trou se retire. L'aigle n'ose sortir, ni pour voir aux besoins de ses petits. Il allait encore moins. Saut de ne pas voir que le plus grand des soins, ce doit être celui d'éviter la famine. A demeurer chez soi, l'une et l'autre s'obstinent, pour secourir les siens de dans l'occasion. Oiseau royal, en cas de mine. L'allait, en cas d'irruption. La fin détruisit tout. Il ne resta personne, de l'agent Marcassine et de l'agent Teglone. Qui n'alla de vie à trépas. Grand renfort pour messieurs les chats. Que ne sait point où redire une langue traîtresse, par sa pernicieuse adresse. Des malheurs qui sont sortis de la boîte de Pandore. Celui qu'a meilleur droit tout l'univers aborde, c'est la fourbe, à mon avis. Fin de la fable 6 L'aigle, la lait et la chatte Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'aigle, la lait et la chatte